Très chers amis, chers compatriotes ici présents, en physique, dans la salle, mais également en virtuel, à travers les réseaux sociaux. Chers amis infatigables du pôle communication du candidat Amadouba, le pôle communication dirigé par notre Maudo, l'innuisable LH Amidoukassé, qui est rentré tout à l'heure parce que devant assister à une importante activité avec le candidat. Chers amis, donc, en conviction, inébranlable et amour profond pour notre Sénégal. Chers concitoyens de la commune de Giasse, aujourd'hui, le bureau municipal est bien représenté avec Mme la première adjointe, M. le deuxième adjoint, Mme la troisième adjointe. On a laissé le doyen à Saint-Gardin de la maison, comme on dit, le quatrième adjoint. Très chers amis de la commune de Giasse, de Benoît-Pokuyaka, du Sénégal. Ce livre a essayé de s'écrire beaucoup plus avec la tête et moins avec le cœur. Il s'est voulu démonstratif pour aboutir à un choix grave de président de la République du Sénégal en 2024. L'année 2024, comme vous le savez, est assez spéciale parce que dangereusement importante pour notre cher pays. Reprenons une partie du livre. Je dirais que notre pays a du gaz et du pétrole. Gaz et pétrole qu'il compte gérer, comme il l'a débuté d'ailleurs, sur la base de ses propres options. Options de développement endogène, quitte à heurter des options certainement prédéfinies sous d'autres siens. Le Sénégal est dans un environnement sous-régional difficile, avec le terrorisme déjà présent à Kaye, au Mali. Kaye, c'est à 250 km de Tamba Kounda et à moins de 750 km de la ville de Dakar. Le rêve de ces terroristes, disons-le sans portée de gants, est la déstabilisation de notre pays pour changer son ADN religieux, mais également pour faire main basse sur nos ressources, parce qu'il ne s'installe en général que dans les zones où il y a des ressources. Nous savons tous que le Sénégal gère depuis plus de 40 ans une situation intérieure marquée par une douloureuse rébellion au sud du pays. Heureusement que ce conflit est en voie de cicatrisation. Il va falloir maintenir le tempo de la réconciliation pour définitivement fermer dans la paix cette douloureuse page plus que 40 teneurs de notre histoire. Au même moment, comme dans la plupart des pays du monde, le Sénégal subit des pressions internationales venant des lobbies de toutes sortes, lobbies qui cherchent à universaliser par la grande pression offensive leurs hobbies et intérêts. On voit chaque jour les drames qui se déroulent avec leur lot de morts dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du globe, avec aussi un glissement de plus en plus effroyable vers une guerre, hélas, 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 en voie de mondialisation quasi irréversible. quasi irréversible via les querelles ouvertes, isolées, où se jouent les cartes d'influence des grandes puissances et autres multinationales. Aucun conflit au monde, je dis bien aucun, n'est fortuit. Et les nouvelles guerres asymétriques, à nos portes déjà, depuis plus de dix ans, au Sahel, ne sont rien d'autre que le théâtre d'expérimentation de la grande guerre qui se prépare, hélas. Pour faire simple, on peut dire que le Sénégal de 2024 est comme assis sur un arbre de complexité à plusieurs branches, avec des ramifications mondiales exacerbées par nos nouveaux avantages comparatifs, notamment le gaz et le pétrole. Il est d'évidence que ce Sénégal de 2024 a besoin à sa tête d'une personne équilibrée, expérimentée, pondérée, calme, intelligente et sans arrogance. Cette personne, comme écrit dans le sommaire du livre, c'est Amodouba. Comme toujours écrit dans le sommaire du livre, il nous faut de la grandeur pour traverser le brouillard actuel que j'ai eu à décrire. Il nous faut aussi de l'intelligence pour, entre nos forces et faiblesses, tirer notre épingle du jeu sur moi, actuel de ceux qui s'intéressent sans pudeur et avec boulimie aux richesses du Sénégal. Il faut de la responsabilité. Venant des intellectuels créateurs d'émotions et de prêt-à-penser, de la même façon qu'il existait des prêt-à-porter, il existe maintenant des prêt-à-penser. Nos intélos se doivent d'être moins dans le jugement de valeur et beaucoup plus dans la distanciation froide vis-à-vis des nouveaux populismes qui naviguent entre enchanteurs et maîtres-chanteurs. Nos intélos ne doivent pas se tromper dans la hiérarchisation des priorités du moment. Cela suppose qu'eux-mêmes ne soient pas sous influence ou hypnoses de la tyrannie des nouvelles fabriques virtuelles d'opinion publique. Il faut, sans culte de la personnalité, dessiner avec munici le portrait robot du président idéal de 2024 pour moins qu'exclure, choisir le bon capitaine du moment. Comme écrit dans le livre, à l'épreuve de la preuve de notre argumentaire, est sorti un homme, il s'appelle Amadouba. Non pas seulement parce que nous sommes avec lui dans la même barque, barque politique, souvent hétéroclite, mais parce qu'aux yeux de l'écrasante majorité des compatriotes, pour un Sénégal de paix et de prospérité partagée, en sécurité, Amadouba est l'homme qu'il faut en cette année 2024. Très chers amis, ce livre vous en donnera les raisons dont certaines sont d'évidence. Ce mot introductif ne va pas déflorer le contenu intégral de ce livre argumentaire, qui s'est essayé en toute humilité et engagement de rappeler l'importance d'un massif vote en faveur du camarade Amadouba. Vous pourrez facilement lire le livre pour comprendre qu'à la loupe des 4 P, 4 P que sont parcours, profil, pédigré et programme, donc à la lueur, à la loupe de ces 4 P, le 5e P, président, apparaît clairement par A ou B en Amadouba. Amadouba est le meilleur profil. Amadouba est et a le meilleur profil. Il est et l'a largement devant les 18 autres illustres compatriotes. Amadouba est le meilleur choix. Le livre vous en dira plus. Je conclue juste ce propos, ce propos liminaire, pour lancer un message puissant, un message d'unité et de sincérité agissante à tous les militants et sympathisants de la grande coalition Bernabé-Keyakar, en particulier à mes frères et soeurs de l'Alliance pour la République, pour leur dire, comme disaient les étudiants, l'heure est grave. Mais la victoire est proche, s'il prétendiait. Il nous faut savoir que le Sénégal est plus grand que nous tous. Et c'est le Sénégal qui a besoin, en 2024, du président Amadouba. C'est le Sénégal, en 2024, qui a besoin du président Amadouba. C'est très clair. Pour le Sénégal, élisons Amadouba et demandons-lui, au-delà de nos modestes personnes, au lendemain de la victoire, de tendre la main à tous, à tous les compatriotes de tous bords, pour bâtir ensemble le Sénégal. Amadouba, s'il plaît à Dieu, va gagner largement cette élection. Je l'espère parce que derrière le silence des cartes d'électaires, il y a ce refus d'aventure et d'inexpérience. Je le répète. Amadouba, s'il plaît à Dieu, va gagner largement cette élection, je l'espère, parce que derrière le silence des cartes d'électaires, il y a ce refus d'aventure et d'inexpérience. Nous n'avons pas le droit de laisser plonger notre pays dans les longues nuits d'incertitudes qui nous ceinturent et nous guettent depuis plus de 10 ans. Un pays comme le Mali est en crise, est en guerre, est en lambeau depuis plus de 10 ans. Et le Mali est à nos portes parce que nous partageons avec le Mali, notre frontière Est, avec nos deux plus grandes régions en termes de superficie, que sont Kédougoui et Tamba Kounda. Tamba Kounda est beaucoup plus vaste que le Rwanda. Le Rwanda fait 26 000 km². Tamba Kounda fait 42 000 km². Nous avons une région qui est beaucoup plus vaste que le pays qui s'appelle Rwanda. C'est donc l'enjeu de cette région. Et cette région, Tamba est à 250 km de Caï, et les terroristes sont à Caï. D'ailleurs, en lisant le programme d'un des candidats le plus tonutrient, j'ai vu quelque part, même écrit, ils ont écrit noir sur blanc, que le terrorisme est à nos portes. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit. D'ailleurs, même, j'ai fait un article qui a décortiqué un peu leur programme. Un programme qui est un chapelet de plagiat sur du déjà fait, parce qu'ils ne savaient certainement pas que c'était déjà fait, mais également qui est un condensé de propositions assez saugrenues, propositions assez bizarres, propositions assez dangereuses, comme la vice-présidence, comme la monnaie unique, etc. Mais déjà, l'article que j'ai eu à faire est déjà largement partagé dans les réseaux, et c'est un travail d'intellectuel au-delà du travail politique. Amourouba va gagner, s'il plaît, à Dieu, parce qu'il y a aussi dans le silence des cartes d'électeurs cette ferme volonté de confier ce pays à un homme déjà prêt, prêt à l'emploi, et qui n'aura besoin ni de faire un périlleux stage présidentiel dans le contexte actuel, encore moins un recours hasardeux à un vice-président, une formule alambiquée sortie de nulle part. Amourouba est prêt, et le Sénégal aussi, plus que prêt à l'élire, pour la paix, la stabilité et la prospérité partagées. Que Dieu nous garde toutes et tous dans un Sénégal paisible, ce Sénégal qui est notre nation. Je vous remercie de votre attention. Tout le monde peut te dire qu'il y a de l'autre. Merci.